Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un point sur l'aide chinoise à l'étranger. Et oui, l'aide chinoise qui a duré depuis plus de 70 ans, du chemin de fer Tanzanie-Zambie à l'autoroute de Karakoram reliant le Pakistan et la Chine, du riz hybride à Junzhao de l'artémicinine au vaccin Covid-19, la Chine a fourni des milliers d'ensembles complets et de projets d'assistance matériel à plus de 160 pays en développement, et aussi a formé plus de 400 000 personnes dans les divers domaines, la Chine a toujours insisté sur le respect mutuel, l'égalité et le volontariat dans son aide étrangère et elle n'attache jamais de conditions politiques, elle ne s'immisce jamais dans les affaires intérieures et elle n'impose pas de difficultés aux autres. Et d'ailleurs, entre 2013 et 2018, 45% d'aide l'étrangère chinoise est allée en effet en Afrique. Le 24 juin 2022, le président chinois Xi Jinping a annoncé que la Chine augmenterait l'investissement dans la coopération mondiale pour le développement et elle transformerait aussi le fonds d'aide à la coopération Sud-Sud en fonds de développement mondial et coopération Sud-Sud. Elle va également fournir 100 000 places pour les formations et des séminaires pour les pays étrangers, des pays en développement. L'initiative est également soutenue par plus de 100 pays et des organisations internationales, telles que les Nations unies, et près de 70 pays ont rejoint le groupe des amis de l'initiative mondiale pour le développement, la Chine, en ce sens-là, partage ses fruits de développement avec le monde entier.